Une équipe de scientifiques vient de réussir à faire conduire des véhicules motorisés à des poissons rouges. Non, ce n'est pas une blague, mais bien la curieuse actu de la semaine, et je vous raconte tout en détail. Regardez bien ces images. On pourrait les croire tout droit sorties d'un film de science-fiction douteux ou d'un Disney chelou, mais elles sont pourtant bien réelles. Et si l'expérience semble farfelue et vous fait sourire de prime abord, c'est en réalité une vraie avancée dans l'étude du comportement animal. On est d'accord, le poisson rouge est un animal qui est souvent catégorisé comme étant assez débile et ayant l'une des pires mémoires de tout le règne animal. Souvent représenté à tournoyer à l'infini dans un bocal, on a du mal à l'imaginer conduire un véhicule motorisé. Et pourtant, c'est la prouesse que vient de réaliser une équipe de chercheurs en Israël. Tout part de cette question. Un poisson rouge est-il capable de se déplacer hors de son milieu aquatique sur la terre ferme ? C'est ce qu'ont essayé de comprendre des scientifiques de l'université Ben Gurion du Negev en Israël en élaborant un drôle d'engin, un genre de 4x4 pimpé pour poisson rouge. On pourrait peut-être faire un remake de Fast and Furious en mode Fish and Furious. Voici un véhicule constitué d'un aquarium en acrylique rempli d'eau sur une plateforme motorisée équipée de 4 roues. Le tout est doté d'un système de caméras monté sur perche permettant d'enregistrer les mouvements du poisson. Ceux-ci sont ensuite traduits via un micro-ordinateur répondant au mouvement de l'animal vers les parois du réservoir, déplaçant alors le véhicule dans les mêmes directions. Et si l'animal se dirige vers le milieu de l'aquarium, l'engin s'arrête. Les scientifiques ont donc entraîné 6 poissons rouges différents à se déplacer dans l'habitacle pour faire bouger l'engin, dans le but de se diriger vers une cible colorée pour avoir une récompense de nourriture. Le véhicule est placé dans une pièce de 3 mètres sur 4 et sur l'un des murs, un panneau coloré. Et lorsque le poisson se dirige vers ce panneau et qu'il atteint sa cible, une distribution de boulettes de nourriture s'enclenche alors dans l'aquarium. L'expérience a ensuite été corsée en ajoutant des petits obstacles sur la trajectoire des poissons, mais à chaque fois les sujets arrivent à rejoindre leur cible avec succès. Et donc ils ont leurs petits granulés séchés qui sentent pas bon et ils sont contents. Quand j'étais petite, des fois je mangeais la nourriture de mes poissons. Mais alors à quoi ça sert tout ça ? En attendant de voir des poissons rouges se mettre à faire des drifts et des burns sur les parkings des centres commerciaux, le but est de comprendre si les capacités de navigation d'un animal sont liées uniquement à son espèce et à son environnement, ou si celles-ci sont plutôt universelles. En effet, le fait de se repérer et se déplacer dans la nature est une capacité critique pour la survie des animaux, puisque cela va permettre la recherche de nourriture, d'un abri ou encore d'un partenaire par exemple. On peut donc se demander si cette capacité fondamentale qu'on retrouve au travers de tout le règne animal dépend de chaque espèce, de chaque structure cérébrale, de chaque environnement, ou si ses propriétés sont plutôt générales et universelles chez tous les animaux. Des expériences de contrôle de véhicules motorisés avaient déjà été réalisées sur des rats par exemple. Mais avec les poissons rouges, l'expérience prend une toute autre dimension, en démontrant que la capacité d'orientation d'un animal vivant habituellement dans un environnement aquatique peut s'adapter à un environnement terrestre. Enfin bref, sous ces aspects d'animaux généralement vus comme étant dénués de toute forme d'intelligence, l'étude montre que les poissons rouges ont bien des capacités cognitives leur permettant d'apprendre des tâches très complexes, le tout dans un environnement complètement différent du leur. Et ça, ben, c'est un peu fou, avouez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, j'espère que ça aura changé votre vision des petits poissons rouges mal aimés, et je vous dis à très bientôt pour d'autres actus un peu nature loufoque. Est-ce que tu voudrais bien t'abonner s'il te plaît ? Merci.